Salut c'est Roux, dans cette leçon nous allons apprendre un riff en Travis Speaking, c'est parti ! Je vous retrouve avec très grand plaisir, nous allons donc travailler en effet un riff de Travis Speaking, un de ces fameux riffs avec une basse alternée comme ceci, où on rajoute des notes. Vous avez peut-être vu mes leçons précédentes sur le picking acoustique et sur la technique du Travis Speaking, j'avais fait une vidéo sur ce sujet spécialement, je vous la recommande si vous êtes novice avec ce style, vous allez trouver la leçon d'aujourd'hui, un poil complexe. Une fois que vous êtes familier avec cette basse alternée aux pouces, et bien vous revenez me voir dans cette vidéo et on travaille ensemble le riff que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant de démarrer, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, de voter pour mes vidéos, de me laisser un commentaire et de partager mes vidéos, ça me fait super plaisir. Sans plus tarder, voici notre riff à jouer lentement. Donc la première chose, c'est de former un E6 à la main gauche. Au niveau du doigt T, donc on a la corde à vide mi grave, le doigt numéro 2 à la deuxième case, corde de A, le doigt numéro 3 en dessous, case numéro 2, corde de Ré, le doigt numéro 1 sur la corde de G, première case, et le petit doigt donc sur la deuxième case, corde de Si, corde de Mi, à vide. Donc la difficulté c'est d'avoir en fait trois doigts sur la même case. On va travailler dans un premier temps simplement la première mesure, donc corde à vide, deuxième case, corde de Ré et corde à vide, Mi aigu. Aucune importance au niveau des doigts de la main droite. J'utilise le doigt numéro 2 et le doigt numéro 1. En général, la corde de Mi aigu, je la prends avec le doigt numéro 2 de la main droite. Et ensuite, je vais faire un espèce de petit arpège en saut de corde, ça va faire 0, 2, 2, 0, 2, 2. Donc le premier motif c'est Mi, double note, et Mi encore, deuxième case, corde de Si, et deuxième case, corde de Ré. Faites le tourner un certain temps pour vous familiariser avec et vous sentir confortable. Avec le métronome, avec une conte, ça va donner 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4. Au niveau de la main droite, ça donne ceci. Je vais dire le nom des basses, Mi. Alors au niveau des cordes et du nom des basses, donc Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré. Vous avez peut-être remarqué dans cette vidéo, j'utilise un onglet, un onglet, un médiator de pouces. Regardez ma leçon sur les onglets et ma vidéo que j'ai faite dédiée à ce sujet. Vous allez en savoir plus. Sachez que vous n'êtes pas tenu de jouer cette leçon avec un onglet. Vous pouvez jouer très bien au pouce, mais alors vous allez obtenir un son un petit peu plus doux. La deuxième mesure, on a les cordes à vide, Mi et Si. Toujours ce groove, 0, 2, 0, 2, donc 0, 0. Deuxième case, corde de Si. J'ai levé mon petit doigt pour avoir plus de confort. Corde de Sol à vide avec le doigt numéro 1. Là je joue un hammer-on en général, mais on peut évidemment l'accrocher avec le doigt. Je n'aime pas faire en fait deux fois comme ceci, donc je préfère faire. Et je frappe en même temps la corde de Mi grave avec mon pouce. Vous pouvez l'accrocher avec le doigt si vous préférez. Corde à vide de Si. Et ma deuxième note de basse, donc la deuxième case. Donc cette mesure, ça va faire. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Alors ça sonne comme rien quand on le joue lentement. C'est quand on le joue plus vite que le motif apparaît, on va dire. On va jouer ensemble ce motif au métronome. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Avant d'attaquer le motif suivant, apprenez par coeur ce motif. Et vous allez voir, la vitesse va se construire graduellement. Les premières étapes vont être un petit peu frustrantes. Vous avez la sensation que c'est pas très confortable, que c'est un petit peu bizarre comme forme et que ça correspond pas à la manière dont vous aviez joué de la guitare jusque là. Donc ça prend un certain temps pour que le groove s'imprègne et que vous n'ayez plus à faire un effort conséquent en fait pour arriver à le maintenir. Motif numéro 2. Donc ça donne ceci. Toujours avec le Mi6 en position. Encore une fois. La première mesure, c'est exactement la même que le début de l'exercice précédent. Donc ça donne 1, 2, 3 et 4. 0, Mi0, 0, 2, 2. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Donc là, je vais déplacer mon petit doigt sur la case numéro 3 corde de Si. 1, 2, 3, 4. J'ai que des noirs à jouer, mais par contre, ça va être à chaque fois un doigté différent. 0, 3 sur la première noire, premier temps. 2, 2. Donc je déplace mon petit doigt de retour sur la deuxième case corde de Si. Corde à vide de Mi grave et corde de Si à vide. Donc à ce moment-là, je lève mon petit doigt, évidemment, pour opérer la corde de Si. et 2, 1. Donc deuxième case, corde de Ré et première case, corde de Sol. Vous allez travailler donc ce motif, encore une fois, à 60 BPM. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4. Une fois que tout ça tourne correctement, on travaille les deux motifs très lentement à 60 BPM. C'est parti. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Encore une fois. 3, 4 et 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà pour notre leçon d'aujourd'hui, chers amis. Travaillez ça tranquillement. Vous pouvez peut-être simplifier le motif si ça vous semble trop complexe. Je vous retrouverai lundi prochain pour une nouvelle leçon de guitare. En attendant, continuez à vous abonner, à partager mes vidéos, ça m'aide énormément. A laisser un pouce vers le haut ou vers le bas si la vidéo vous a déplu. A me laisser un commentaire. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Si vous êtes dans les premiers, le groupe du lundi soir à regarder cette vidéo. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. A très bientôt. Bye bye.